Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Là on est mardi matin et puis je vais attaquer le changement des injecteurs sur la voiture. Alors pourquoi je fais ça ? C'est tout simple, c'est parce que je roule à l'éthanol et qu'avec les injecteurs d'origine, ils roulent trop haut. Et il y a les injecteurs de 2 litres TCT, donc c'est quasiment les mêmes injecteurs sauf qu'ils sont plus gros en gros pour simplifier. Et ça va permettre, est-ce que la voiture tourne mieux à l'éthanol parce qu'elle tourne trop haut avec les injecteurs d'origine ? Avec ceux-là, elle tournera plus riche. Et ce sera normalement le bon débit d'essence pour pouvoir tourner à l'éthanol. Donc là je vais essayer de faire ça, je vais vous montrer un peu l'intérieur du moteur, qu'est-ce que je dois changer, il n'y a pas grand-chose pour y accéder. Donc voilà. Allez. Bon, j'ai déjà ouvert le capot, je n'ai pas encore sorti les autres injecteurs, tout ça. Et du coup, mes 4 injecteurs, ils vont là. Tac, 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 tac. Donc ce que j'ai à abirer, c'est ma grosse durite d'air. Et après, il va falloir que je sorte ça, là, ma rampe d'injection. Pour sortir la rampe d'injection, ce que j'ai vu, donc j'ai une vis là, une autre derrière la durite d'air, la dernière là. Et normalement, ça vient. Et puis après, débrancher les injecteurs, la rampe, les injecteurs de la rampe, les pistes des injecteurs. Et puis normalement, ce sera bon. Alors les amis, vous voyez mes mains, elles sont un peu sales. Mais je vais plutôt réussir. Là, j'ai tout remonté. Je ne vais pas redémarrer encore. Je vais attendre l'aval de mon oncle pour être sûr de pouvoir redémarrer s'il n'y a pas quelque chose à faire avant. Et puis, je vais vous montrer vite fait. Donc, je vais vous réexpliquer toutes les étapes. Maintenant que je l'ai fait, je sais comment ça marche. Donc là, vous avez des petites agrafes. Vous allez voir là, vous avez des petites agrafes qui tiennent les injecteurs à la rampe d'injection. Donc ça, il faut les enlever quand vous virez la rampe d'injection. C'est le plus simple. Et après, il y a les agrafes là derrière aussi pour la connectique des injecteurs, pour la commande d'injection. Et voilà. Ce qui est recommandé, moi je ne l'ai pas fait parce que je me suis retrouvé à le faire et je ne suis pas allé en chercher avant. C'est changer tous les joints d'injecteur. Donc sinon, ça, c'est du... Attendez que je ne me trompe pas. Ça, c'est du 10, ces vis-là. Celle-là, on est obligé de la choper avec une clé plate parce que clé à cliquer, ça ne passe pas. Vous voyez la hauteur du pas de vis. C'est une vis double. En fait, le boulon ne bouge pas et à l'intérieur, ça va dans un pas de vis. L'autre, là-bas, pareil, clé à cliquer avec une rallonge, ça passe très bien. Donc tous les injecteurs, c'est pareil. Les deux agrafes ont enlevé. Celle de la rampe d'injection et celle pour la commande d'injection. Et puis après, bon, ben voilà. Moi, j'avais viré aussi tout ce qui est collier là, qui bloque le... Ça, c'est mon arrivée d'essence. Donc, des petits colliers qui la tiennent. Ça, je l'avais déclippé pour pouvoir sortir facilement. L'admission d'air, voilà. Il y a le collier à défaire. Ce collier, c'est du... C'est du 7. Voilà. Avec une clé à cliquer plus rallonge, ça marche nickel. Et après, ben... Là, je n'ai pas à démonter ou toucher d'autres choses. Donc voilà. Je vous tiens au courant de quand je redémarre, mais normalement, il n'y a pas de souci. Allez, à plus. Les petits trucs que j'ai appliqués, mais que je ne vous ai pas montrés, voilà, c'est une technique du carton. On place toutes les vis qu'on retire dans le carton pour ne pas les perdre et savoir à peu près où elles vont pour ne pas se tromper de pas de vis. Et ben, ça permet de ne pas les perdre. Et c'est plutôt pratique. Moi, j'avais oublié de remettre des agrafes d'injecteur. Donc, je l'ai vu direct. Et puis, au moins, j'ai remis toutes les vis dans le bon pas de vis. C'est le mieux. Et c'est pratique, je trouve, comme technique. Après, moi, si tu démontes un moteur, il faut peut-être un plus gros carton. Je ne sais pas si vous entendez. La voiture, elle tourne. Je l'ai déjà redémarrée avant. Ce que je peux vous dire, c'est juste que j'ai laissé la pompe à carburant tourner un peu. Puis après, je l'ai démarrée. Elle a eu un peu plus de mal qu'à 100% éthanol d'habitude. Mais même un peu moins. Ça dépend du premier tour de clé en laissant tourner longtemps. C'est parti. Puis voilà. Là, elle tourne. Et puis, je vais faire un petit tour pour la tester. Voilà. Allez, à toute. On est à peu près deux mois après le changement des injecteurs. Et du coup, je vous donne un peu mes avis. Donc, moi, j'ai été étonné. Elle ne débarrait pas au quart de tour quand je m'attendais. Elle a toujours eu un petit temps comme avant pour démarrer. Elle tourne mieux quand même. Elle a une meilleure réaction. Mais bon, voilà. Ce n'est pas parfait. Voilà. Allez. Ben, écoutez. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire. S'il y en a qui veulent faire pareil. S'il y en a qui ont juste leur injecteur à changer sur un 2 litres ou une soupape. Comme ça, ça vous donnera des idées de comment se faire. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Voilà. A plus.